Bonjour à tous et bienvenue dans Kult & Click, on est là pour une émission de qualité dans la démocratie Kult & Click. Excusez-nous, c'était pour faire la traduction, on n'a trouvé qu'un traducteur. Normalement, il fait les mains et les gestes. Bonjour au chat. Bonjour au chat. Et donc, bonjour à « Tu peux me mettre le son plus fort pour les sourds comme moi, Daniel, c'est-à-plait » de Asran, Riding Snake, Negan, Alex Schell et Tarek, Arnoux, Alex Frey, Rue Division, Monsieur McFlovy, Clément Deschels, David Cantal, Samantha R, Funky Snabou, Hélène Sandrin, Antoine Laure, Yolo, Siki, Morgan Galou, Lick Belmondo et tous les autres sur le chat. C'est un plaisir. Ça va les gens ? Est-ce que je peux expliquer aux gens pourquoi tu parles en espagnol ? Oui, je te laisse expliquer. Je suppute que ton explication sera bien meilleure que la nôtre. Alors, je vais tout simplement mettre ça en périplephérique par défaut. On va essayer. Je vais faire le test Windows. Voilà. Windows fonctionne. Donc, eh bien, tout simplement, Kerr a été choqué au plus profond de son fondement par quelque chose qui lui arrivait aujourd'hui. Je t'ai sauvé de la panade. Et du coup, Kerr m'a annoncé pendant qu'il était en chemin pour arriver. Il m'a dit très gentiment ces mots doux. Tu es mon héros ! Et voilà. Et donc, du coup, je lui ai dit que ça resterait entre lui, moi et Internet. Bonjour, Internet. Et oui, si vous demandez qui est avec moi ce soir, donc il y a Kerr et qui je suis. Eh bien, je suis le... Tu es mon héros ! Voilà. Bonjour à toi, Kerr. Bonjour au chat. Bonjour à mon héros, Gregoritas Del Bigby. Pour ceux qui se posent la question, ça n'est gay que quand il le dit en me regardant dans les yeux. Sinon, c'est complètement legit. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Et on a une émission multement chargée puisqu'on va parler des news. On va faire également deux dossiers. Un premier dossier sur Netflix et le cinéma français, car le cinéma français n'est pas content. Et le deuxième sur les décès dans le cinéma. Un petit dossier bien sympathique. Non, t'es ignoble. Il y a plusieurs cette semaine, on a décidé de faire un focus. C'était malaisant hier, alors que tout le monde autour de nous pleurait. Tu faisais des roulades arrière et avant suite au décès de Roger Moore. Tu disais demain, on va s'éclater, on va faire un dossier spécial, il est mort. C'est pas vrai, j'ai même dit que tu lui ressemblais. Oui, c'est bien ce que je dis. On parlera également d'un dossier rapide sur les blockbusters de l'été. Quels sont les gros films qui sortiront cet été ? Tu es mon héros ! Et on vous prépare également des vidéos sur la chaîne. Le nouveau trailer de Gamer France, saison 7. Comment on dit saison en anglais ? En espagnol ? De la puta. Oui, bon, on s'en fout. De la faison. Comment on dit 7 ? Ocho ? Non, siété. Siété ? Siété. Siété. C'est la sieste. Mais non, c'est la sieste, la siété. Non ? Siesta. Siesta, c'est la sieste. Oui, c'est plus logique. De la faison siété, des Game of Thrones, on fera une analyse extrêmement pointue, puisque nous sommes directement allés en Westeros pour avoir les informations les plus fraîches, puisque l'hiver vient. Et on va également vous faire une critique de Alien Covenant, on va vous faire une critique de King Arthur, le roi Arthur, pour ceux qui auraient quelques difficultés avec la langue de Shakespeare et de David Beckham. Et on va également vous faire la review de l'épisode 4 de American Gods. Si vous n'êtes pas encore sur cette série, on vous conseille de vous y mettre pour deux raisons. La première, elle est vachement bien. Et de deux, si vous ne regardez pas la série, vous ne regardez pas nos vidéos et on gagne moins de thunes. Et ça, c'est quand même ballot. Et on va commencer tout de suite par les news. Oui. Donc, Jingle News, pendant que Daniel est là et la réalisation est là, ce qui est assez, il faut le reconnaître, un moment de panique pour nous. Mais Daniel est à la chasse de la télécommande, de la télé derrière, qui n'affiche pas les images qu'on veut. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et du coup, je vais vous commencer avec une petite news. Mais tu ne voulais pas que je commence ? Non, j'avais envie de commencer. Bon, commencez. Je casse que l'ambiance après. Ce n'est pas grave. Et vous vous dites qu'elle encore va nous saouler avec le box-office, les dollars, le pognon, il ne pense qu'à ça. Eh bien, non. Car aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Tom Hardy qui va jouer le personnage de Venom. Vous savez, ce super méchant, extrêmement charismatique de l'univers de Spider-Man. Puisque, figurez-vous que Sony et Marvel se sont entendus pour la participation de Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe. Ça nous donne Spider-Man Homecoming, dont le troisième trailer est sorti aujourd'hui. Si vous voulez voir l'exceptionnelle affiche Photoshop fait par un stagiaire de troisième, elle est sur mon Twitter. Et le trailer, on a décidé de ne pas vous en parler parce qu'on ne peut pas parler de tout. Mais on va vous parler, par contre, du Sony Marvel. Comment il s'appelle ça ? Le Marvel Universe de Sony. Puisqu'ils ont décidé de développer un univers Marvel avec les licences qu'ils possèdent, en l'occurrence Spider-Man, à côté de celui que développe Marvel. Il n'y aura pas de lien entre cet univers-là et l'univers déjà développé par Marvel. Donc, Tom Holland en Spider-Man n'apparaîtra pas dans les films Sony développés par Sony, en l'occurrence. Et le premier des films, c'est Venom. Alors, il y avait des rumeurs qui disaient que ça allait être Sinister Six. Non, c'est Venom et c'est Tom Hardy qui va jouer donc Venom. Le film sortira le 5 octobre 2018 aux Etats-Unis. On n'a pas encore la date de sortie française. Et il y a un deuxième film du Sony Marvel Cinematic Universe. Ce n'est pas comme ça qu'on dit, mais on le dit quand même. Qui devrait logiquement être tourné autour des personnages de Black Cat et de Silver Sable. Donc, voilà, pas de Sinister Six pour l'instant. Et puis, pas de Tom Holland aussi. C'est une bonne nouvelle. Alors, soyons honnêtes. Oui. Est-ce que cette news t'intéressait ? Oui, j'aime beaucoup Tom Hardy. C'est vrai ? Ah oui, j'adore. Mais est-ce que tu aimes bien Venom, Sinister Six ? Parce que moi, j'aime bien. Mais toi, tu ne nous fais que nous défoncer le homecoming. Dès que j'allume Twitter, j'allume Internet. Et là, il y a Care comme ça en train de bâcher homecoming. Ou Anouna, ça dépend. Il y a pas mal de trucs que je bâche en ce moment. Et notamment, j'ai fait une brocante. Il a beaucoup plu. J'ai bâché mon... T'es bête ou quoi ? Alors que je faisais la pire blague de l'année. Non, on ne rigole pas. Tu as été viré de ton appartement. Non, non, non. Mais non, arrête de dire des bêtises. Mais par contre, non. Une pensée pour cette personne qui s'est fait U par Anouna. Ah oui, tiens, j'ai oublié un truc. Le film de Venom va être réalisé par Ruben Fleischer. Vous ne connaissez peut-être pas Ruben Fleischer, mais vous connaissez un de ses films. C'est Bienvenue à Zombieland. C'est le monsieur qui a fait ce film. Donc, c'est lui qui va faire Venom. Et non, j'étais plutôt content d'en parler. Il y a eu de belles news, de belles annonces cette semaine. Toi, tu vas d'ailleurs commencer par nous parler peut-être de cette news fraîche sur un de tes acteurs préférés et de petite taille. C'est important aussi de parler des gens de petite taille dans un film glamour qui t'a beaucoup marqué dans ta jeune adolescence. Alors moi, je te propose. Non, fais Tom Gun. C'est Menu au choix. J'ai une news dont tout le monde s'en fout, mais il faut le faire. Oui. J'ai une news bad trip. J'ai une news hyper chiante, mais importante. Et après, j'ai les quick and dirty. Ah oui, tu as quatre news. C'est un peu véné. Oui, parce que la chiant, tu peux me le dire, c'est sur quoi ? La chiante ? La chiante, elle est chiante. Mais il faut la faire, je pense. Mais non, il ne faut pas la faire. C'est sur qui ? Mais non, ce n'est pas sur quelqu'un. Pourquoi tu veux ? Bon, je commence par quoi ? Je commence par la chiante. Allez, vas-y. Comme ça, ce sera fait. Et puis, on se dira à tous, oh là là, c'était chiant, mais c'était le passé. Aujourd'hui, il n'est fait que de rigolades et d'eau fraîche. Donc, je vais simplement vous parler de technique cinématographique. Ah ouais, c'est vraiment chiant. Pourquoi tu fais ça ? Et donc, de la rotoscopie et du fond vert. Mais pourquoi tu fais ça ? La rotoscopie, le fond vert. Alors, qu'est-ce que la rotoscopie ? Le fond vert, tout le monde l'imagine. On a du vert, du bleu ou du rouge derrière soi. Et un truquiste va faire quelque chose d'incroyable. Il va prendre une petite pipette. Il va dire, ce vert, en fait, n'existe pas. Ça devient une couche transparente. Et du coup, il peut l'intégrer sur n'importe quoi. Jusque là, vous me suivez. La rotoscopie, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'il n'y a pas besoin de vert derrière ou d'une couleur unie. En fait, c'est quelqu'un à la main qui va faire des petits découpages en mettant un petit point, un petit point, un petit point. Au rotofil. Un petit point. Toi qui es paraisinien, tu ne sais pas ce que c'est qu'un rotofil. Ce n'est pas le mec, ton voisin, qui a des problèmes de gaz en permanence ? Arrête, si mes voisins regardent, ils vont croire qu'il y en a un qui a des problèmes de gaz et du coup, il va tomber ton tapis. Non, le rotofil, c'est un truc que tu utilises avec tes mains et qui permet de couper l'herbe dans les coins. C'est que déjà que la news est chiante. Et donc, au final, la rotoscopie, bon, là jusque là, c'est encore plus chiant que le fond vert. Donc, il faut faire ça à la petite mimine et découper comme ça petit à petit. Et donc, évidemment, le fond vert et la rotoscopie sont utilisés dans le cinéma moderne à raison de pléthores. C'est-à-dire qu'il y a pléthore de scènes qui ont été truquées. Bon, tous les Star Wars sont passés en fond vert, tous les Disney sont passés en fond vert. Et souvent, pour tout ce qu'on appelle les reshoots, c'est-à-dire quand on dit « Oh là là, cette scène, elle est nulle ! » Et donc, on va truquer, on va changer le fond, on va modifier des choses s'il ne faut pas carrément retourner intégralement à la scène. Eh bien, c'est souvent un stagiaire, quelque part, qui va faire ses petits points, ses petits pas. Et donc, cette news incroyable, mais particulièrement chiante, c'est qu'il y a deux sociétés. D'un côté, il y a Litrou et de l'autre côté, il y a Elara, deux sociétés, qui sont en train de mettre en place. Donc là, j'ai mis un petit lien, ma chère Danielle, avec un timecode 10 minutes 17, pour que tu puisses l'avoir. Et donc, ils ont mis en place des systèmes sur une base de reconnaissance d'image, de rotoscopie automatique. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il comprend, donc on passe du temps à paramétrer le truc, et il comprend que mon corps s'arrête là, et que du coup, on peut supprimer le fond. Bon, c'est pas grand-chose. Enfin, quand on le dit comme ça, c'est pas grand-chose. Sauf que, en fait, pour l'industrie du cinéma, alors, il y a quelques éléments à peaufiner, mais quand une rotoscopie comme ça, automatisée, aura lieu, ça va profondément changer les flux de post-production. C'est-à-dire que là, en ce moment, un des éléments qui prend le plus de temps, c'est tous ces effets de détourage, ce travail sur les fonds verts, le fait de traquer le décor, pour quand il y a un mouvement de caméra. Et donc là, une grosse partie de ce travail-là, bon, pas forcément le tracking, mais une grosse partie de cet effet de détourage, de retirer le fond, en fait, va disparaître. Il n'y aura plus ce problème-là. Ce qui veut dire que, pour vous, et donc là, on sort des trucs chiants, pour vous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, potentiellement, les temps de post-production vont être réduits drastiquement sur certaines phases. Donc, on pourra avoir des films qui, après leur tournage, quand c'est des films qui ne sont quasiment que fond vert, et pas grand-chose après. Du coup, pourront, eux, apparaître. beaucoup plus vite. Ça veut dire que les reshoots vont coûter moins cher, parce que, potentiellement, si c'est juste du détourage, les reshoots seront, du coup, comme je dis, moins chers. Et donc, soit les gens en abuseront, soit ils en feront, tout simplement. Ils auront besoin de moins en faire, parce qu'ils pourront utiliser les images pré-filmées. Ils auront juste à les découper, changer le fond. En fait, une fois que tu sais que tu as découpé, on peut dire, par exemple, que toi, on te mets tout seul dans le plan, on te zoome dans l'image, etc. Bref, c'est le type d'avancée cinématographique qui se passe dans l'ombre, mais qui risque de changer fondamentalement la post-production, en tout cas les délais de post-production, et qui, dans quelques années, quand nos téléphones portables, nos trucs seront suffisamment puissants, on pourra juste dire, Jean-Pierre, là, sur la photo, avec toute la famille, il est là. On le vire, et puis on met le décor des enfers, pour dire, en fait, Jean-Pierre, il va en enfer. Et donc, ces petits gadgets qu'on voit et qu'on a sur les applications, les trucs, en fait, vont économiser des millions de dollars aux boîtes de production, et nous, vont nous permettre d'avoir des films un peu plus vite. Alors, suivant les films, parfois, ça va être un tout petit peu plus vite. Pour d'autres, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement. Bref, ce n'est pas le genre de news, Tom Hardy, tout ça, comme on fait d'habitude. Pas que je les dénigre. Tu critiques Tom Hardy ? Pas que je les dénigre, parce que c'est ce que je fais sur toutes mes autres news, mais c'est une news technique qui va changer beaucoup de choses dans le monde du cinéma. Tu sais ce qu'a fait Tom Hardy et que ta rotoscopie n'a pas fait ? Et ça veut dire, et juste, un truc, ça veut dire que les apprentis cinématographes, ou etc., dans quelques années, n'auront plus besoin pour se rêver de faire le futur Star Wars, d'avoir des fonds verts, de la lumière, et tout un tournage qui est assez lourd. Ils pourront tourner, comme toi et moi, devant leur canapé, et après, tout supprimer et les mettre en train de piloter un X-Wing chez eux. C'est aussi ces éléments-là qui font que, comme le prix réduit de plus en plus des caméras, qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes, de jeunes, qui se lancent dans la vidéo et qui se lancent pour faire des courts-métrages et de la production. Pas forcément que de jeunes. Jean-Luc Mélenchon est sur YouTube. Alors, moi, je disais, est-ce que tu sais ce que Tom Hardy a fait et que la rotoscopie n'a pas fait ? Eh bien, c'est attraper un voleur en plein Londres et lui casser la gueule pour sauver la victime. Et il a fait ça, vraiment. Ben ouais ? Ouais. C'est un peu notre héros à tous, Tom. On te salue, d'ailleurs, toi qui ne nous regardes pas. Est-ce que tu peux me mettre la news suivante ? Parce que c'est... Alors, je vais vous parler de la news de la semaine. Parce que... Tu es mon héros ! Est-ce que tu peux me mettre le filet ? Merci. C'est la grosse news de la semaine. On n'était pas prêts, je dois le reconnaître. On était là, assis, tranquilles. Et on s'est mangé ça en pleine face à un moment où Netflix était hué au Festival de Cannes. Ils se sont dit c'est pas grave, nous on a une petite bombe atomique qu'on va vous balancer sur la toile et ça va donner un plaisir fou à de nombreuses personnes comme par exemple Care. Cette news, c'est tout simplement que Netflix a décidé de développer son Game of Thrones. On savait depuis un moment que Netflix voulait sa série un petit peu heroic fantasy à fort potentiel et à grosse audience. qui fait énormément parler sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ce n'est pas la seule chaîne qui essaye d'avoir ce genre de série. En tout cas, service en ligne pour Netflix. Et Netflix a décidé et a trouvé son Game of Thrones. Et alors là, quel plaisir de vous annoncer, mais vous le savez tous déjà, que le Game of Thrones de Netflix sera l'adaptation série de The Witcher, le sorceleur en français. Qu'est-ce que c'est ? C'est une adaptation des livres de l'auteur polonais Andrei Sapkowski. Je le dis toujours très mal et pourtant, j'ai eu tous les livres. Andrei Sapkowski qui a développé un univers très riche et très complet qui est centré sur un personnage, mais on va dire deux personnages qui sont d'un côté Gérald de Rive et de l'autre Ciri. Une jeune demoiselle Ciri qui est d'abord une petite fille et ensuite, on la voit un peu plus grande. et en fait, il développe tout un univers extrêmement intéressant, politique, avec de la magie, avec de nombreux personnages secondaires, de nombreuses créatures liées à l'héroïque fantasy dans cet univers-là et il a fait ça pendant de très nombreux livres. D'ailleurs, je vous invite à les lire. Les deux premiers tomes sont des nouvelles centrées sur Gérald et c'est notamment là qu'il rencontre Ciri. Et puis, à partir du tome 3, si je ne dis pas de bêtises, c'est le développement d'un arc extrêmement long sur justement Ciri et son rôle dans l'univers de Sapkowski. Et, bien évidemment, la saga du Sorceleur a été rendue très célèbre par un studio de jeux vidéo polonais qui s'appelle CD Project qui a fait The Witcher 1, The Witcher 2 qui sont des jeux qui sont, j'allais dire, passés inaperçus mais comparés à l'incroyable médiatisation du 3, oui, ils sont passés inaperçus comparés au 3 et puis, bien évidemment, il y a eu Wild Hunt qui est sorti il y a un an et demi maintenant, The Witcher 3, Wild Hunt, excellent jeu et qui a fait, qui a permis à Gérald De Rive de vraiment se faire un nom à l'international. Quand Barack Obama était venu en Pologne, il avait salué le Sorceleur. Wild Hunt sur le chat pour les gens qui n'auraient pas compris la question. Ouais, Wild Hunt. Ok, merci. Et, figurez-vous que Netflix a décidé d'en faire une série. On en a rêvé et Netflix va le faire. Cette série, elle est déjà, bien évidemment, commandée, elle a été officialisée par Netflix. Ce que l'on sait pour l'instant, il n'y a pas d'infos sur le casting. Il y a beaucoup de sites qui ont fait leur casting idéal de The Witcher. C'est intéressant, on pourrait s'y poser aussi mais là, on ne le fera pas maintenant. Il y a beaucoup de sites qui ont fait leur casting idéal en pompant l'image qui était sur 9Gag depuis des mois et des mois. Donc, on voit Mads Mikkelsen en Gérald, on voit Eva Green en INFM, etc. mais tout ça, c'est du pompé. Est-ce que tu peux me mettre le filet s'il te plaît ? Par contre, ce que l'on sait réellement, c'est que ce sont les producteurs de The Expense, la série de sci-fi qui vont être à la production de cette série. Il descend un tout petit peu. Il s'appelle Sean Daniel et Jason Brown. Sean Daniel a également bossé sur le remake de Bénure. Ça arrive à tout le monde de faire de grosses conneries dans sa vie et on ne va pas non plus jeter des pierres. Et l'autre truc qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a un petit prodige qui bosse dans l'animation en Pologne. Il s'appelle Tomek Baginski et c'est lui qui a fait l'intro de Wild Hunt. Pour ceux qui se rappellent un petit peu de Wild Hunt, l'intro, c'est Yennefer qui confrontait une immense armée. La cinématique d'intro du The Witcher 3 était absolument fabuleuse et il est attaché au projet. Autre chose extrêmement intéressante, l'auteur Andrei Sapkowski qui avait refusé d'être particulièrement impliqué dans les jeux vidéo et qui d'ailleurs s'en mord les doigts puisqu'il a touché zéro thune sur l'adaptation des jeux. Il a vendu les droits à CD Projekt et derrière, il n'a pas touché de thune. Donc il a quand même vendu les droits. Il a vendu les droits mais il n'a pas touché de thune sur le gros succès qu'a été notamment The Witcher 3. Et là, cette fois, il est attaché au projet. Alors, consultant créatif apparemment, c'est en tout cas, là, j'ai envie de dire que des bonnes nouvelles pour nous. On n'a pas de date de sortie bien évidemment mais on a hâte de voir ça et d'en apprendre plus. On vous en parlera bien évidemment et quand la série sera là, je militerai pour qu'on fasse donc une review, une preview de la review, une pré-preview de la review, etc. sur la chaîne. À toi. Du coup, moi, j'ai les news moins techniques et moins chiantes. On va partir et c'est parti. Alors, tu n'as plus de news ? Du coup, je les enquille ? Si, si, j'en ai encore une après. T'es sûr ? Oui, puis je ferai un rapide contre-quickly à trop-quickly. Rapide parce que si tu oublies des trucs, il y a de petits trucs que je veux dire. Tom Cruise, pendant la promotion de The Mummy, a annoncé qu'il, eh bien, à Yahoo, il a annoncé que oui, it is true, il y aura un Top Gun 2. Voilà, vous le savez, sans doute sur... Qu'est-ce qui te fait marrer ? Top Gun 2, voilà. Top Gun 2, tout le monde l'attendait. C'est les papys qui font... Avec Mark Green. Ah ben non, il est mort dans Top Gun 1. On enquille, on a donc ensuite Vanity Fair qui a fait un grand dossier avec 11 photos sur, du coup, le prochain Star Wars qui s'appelle The Last Jedi. Et dessus, il y a plusieurs infos qu'on apprend. La première, c'est que Benicio Del Toro joue donc un personnage qu'ils ont surnommé dans le reportage de Jennifer D.J. On n'a pas son véritable nom, il est bien précisé que ce ne sont que des initiales, mais on a au moins son look. On sait qu'il a l'air un peu moins con que le collectionneur chez Marvel. Donc ça, c'est toujours ça. Et puis, on a également ensuite des images qui confirment le... Hop, 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 je ne veux pas... que Laura Dern, qui donc était une personne dont on a parlé, dont je vais reparler en deux secondes, et donc Laura Dern... Et Lee Slater dans le jeu ainsi par... Eh bien, en fait, sera bien présente et jouera les rôles d'un vice-amiral qui est une haute figure de la Résistance. Et alors là, pouf... Oui, en passant de Leia dans le neuf. Alors, un peu, mais surtout, pouf... C'est exactement le leak qu'on vous avait dit il y a plusieurs mois et qui révélait une autre partie de l'histoire. Qu'est-ce qu'on est extraordinaire. Qu'est-ce que... Les leaks sont extraordinaires que nous ne faisons que répertorier. On peut s'attribuer... Il y a beaucoup de gens qui s'attribuent le mérite des autres. Je propose que pour le leak, on le fasse. Qu'est-ce que tu en penses ? On le fera pour d'autres choses. Donc, du coup, voilà, un spoil qui est potentiel... Enfin, un spoil dans les leaks qui est potentiellement confirmé. Deadpool 2, Jack Casey et Blackthorn Cassidy. Et donc, qui est Blackthorn ? Eh bien, c'est un personnage qui est le cousin de Banshee dans le monde des X-Men et qui, lui, peut envoyer des décharges d'énergie seulement à travers le bois. Voilà. Donc, pas un méchant de... Donc, quand il te dit attends, je touche du bois, c'est là qu'il va t'en foutre plein la gueule. Et donc, moi, je ne me souvenais absolument pas de ce personnage et donc, évidemment, quel est ça dans son arbre pour combattre ? Eh bien, une canne. Je pense que ça ne va pas être le plus grand méchant de l'univers et j'espère que ce n'est pas le seul de Deadpool 2. Mais bon, au final... Oui, parce que si ça avait été une grande table, par exemple, de salle à manger, en bois très grande et volumineuse, ça aurait été moins pratique. Non, mais on est d'accord. Ou une cabane de pêcheurs. C'est mieux la canne. On fait ce qu'on peut. The Flash, The Flash qui termine sa saison plutôt très, très bien avec 2,97 millions de téléspectateurs, ce qui est une grosse hausse pour The Flash. C'est, je crois, quasiment plus de 20% de ses audiences classiques. Je n'ai pas terminé la saison, mais je dois avouer que c'est un peu chiant, mais que j'aime bien regarder. C'est la série que je mets pendant mon ménage puisque vous voulez tout savoir. Et alors, attention, info hyper importante, mais vraiment hyper importante, Checkpoint, qui est une société qui fait de la vérification de sécurité et de failles de sécurité, a trouvé une faille de sécurité en utilisant les sous-titres pour les séries téléchargées. Et donc, visiblement, certains sous-titres un peu frauduleux, donc on peut imaginer des sous-titres normaux mais sur lesquels il y a des bouts de code qui sont rajoutés, eh bien, en fait, permettent de hacker via Popcorn Time, Kodi, VLC et Streamio, donc quand même 4 gros lecteurs pour les pirates, eh bien, que je suis sûr que vous êtes. Non, notre communauté ne pirate pas. Et donc, eh bien, en fait, il faut à tout prix, donc ils ont été, Checkpoint a été, évidemment, prévenu les 4 en question de quel était le code qui foutait la merde. En fait, les pirates pouvaient carrément prendre le contrôle de ton PC via juste des sous-titres. Et de ta salle de bain également. Si elle est connectée. Genre, elle te mettait l'eau chaude quand tu as besoin d'eau froide et tout. Si elle est connectée. Chez moi, par exemple, quelqu'un pourrait éteindre et allumer la lumière vu qu'elle est connectée. C'est génial. Tout est connecté chez lui, c'est extraordinaire. Oui, tout à fait. Donc, une fois, je lui dis, écoute, j'aimerais aller uriner. Et donc, il s'amusait à éteindre la lumière depuis son salon de moi au WC. C'était insupportable. J'en ai mis partout et c'était bien fait pour toi. Bien fait, je pense. Quelle histoire étrange. Est-ce que tu as fini tes kiklis ? Oui, je vais juste te dire qu'il y a deux trailers que je retiens cette semaine. Le premier, c'est celui de Valerian. Parce que ce n'est pas parce qu'on est la copie de Mass Effect que ça ne se regarde pas. J'ai envie de dire, il y a plein de trucs sur Internet qui sont copiés en ce moment des émissions de qualité et pourtant, les gens regardent. Donc, j'ai envie de dire, moi, j'ai envie de regarder Valerian. Pourquoi pas ? C'est vrai que ça fait très copie. Mais bon, j'ai hyper envie de le regarder. Et évidemment, le deuxième trailer que je retiens cette semaine, c'est évidemment celui de Game of Thrones. Et on en parlera plus tard. Et on en parlera plus tard. On a même préparé une petite vidéo alors que le trailer est sorti dans une heure. Eh bien, les quickies, c'est fini, mais ça continue avec un premier quickie de mon côté. C'est Resident Evil qui va avoir un reboot de la saga avec Mila Jobovic. C'est terminé. Vous vous rappelez, ils ont dit sur l'affiche que c'était le chapitre final. Eh bien, moi, six mois après la sortie de ce chapitre final, ils annoncent un reboot. On sait peu de choses. Deux choses seulement, apparemment, sont quasi sûrs. James Wan, qui a travaillé sur Insidious, sur Conjuring et qui est le réalisateur du prochain Aquaman, va prendre en charge la production de ces Resident Evil. Et puis, il n'y aura pas un, il n'y aura pas deux, il n'y aura pas trois Resident Evil. Non, ils ont déjà prévu six. Donc, vous allez en manger du Resident Evil. C'est terrible. Autre info, et là, elle est assez triste. Eh bien, figurez-vous que le film Justice League a un nouveau réalisateur. c'est Josh Whedon, réalisateur d'Avengers, qui a pris en charge Justice League le film puisque Zack Snyder a dû abandonner le projet. On a appris ça hier matin. La raison est dramatique. Zack Snyder, en fait, alors, pour aller dans le fond des choses, la fille, la jeune fille de Zack Snyder s'est suicidée il y a quelques mois. Zack Snyder avait décidé de continuer le projet Justice League dans l'optique un petit peu de faire face à ce drame en se noyant un peu dans le travail. Mais là, il ne peut plus du tout le faire. Il a donc décidé d'abandonner le projet et il a confié la bête à Josh Whedon, réalisateur d'Avengers, qui est actuellement attaché au projet Bad Girls. Tu parles de Justice League 2 ? Non, de Justice League 2. Mais il n'est pas fini. Le film, il s'en sable. Non, il n'est pas fini. Il reste quelques trucs à faire sur Justice League 1. Il y a des reshoots de prévus, mais rien de dramatique, dit la Warner. Il y a des scènes qui manquent et ils vont les retourner. Ils vont les tourner tout court d'ailleurs. Et Josh Whedon va s'occuper de pas mal de choses en post-prod et notamment sur le montage. Donc voilà, une pensée pour Zack Snyder, bien évidemment. C'est la loose quand même. C'est la loose. Est-ce que Roger Moore ne t'en parle pas ? C'est fini tes news ? Non, il y a encore un ou deux cookies. Du coup, la news DC ? Non, j'ai fini les cookies et tu termines par Roger Moore. Il mérite qu'on termine les news avec lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cookie ? Il y a Tom Holland, figurez-vous, qui est absolument partout. Je suis d'ailleurs assez étonné. Tom Holland va être Nathan Drake, le héros de Uncharted. Et ça, c'est plutôt étonnant. Il y avait beaucoup de rumeurs sur le casting de Uncharted. C'est Sean Levy qui va réaliser le film. Bien évidemment, le client naturel pour jouer Nathan Drake, c'est Nathan Phelan, puisque c'est son sosie. Et bien non, en fait, ils ont décidé, Naughty Dogs, au niveau de l'adaptation ciné, de s'attacher, de s'intéresser aux jeunes années de Nathan Drake quand il a rencontré Sully. Et c'est une partie de l'histoire de Nathan Drake que l'on voit dans Uncharted 3. Et donc, ils ont choisi Tom Holland pour jouer Nathan Drake, jeune. C'est personnel, je vais donner mon avis, c'est un choix qui me déçoit énormément. Je trouve qu'il y en a un peu marre de tous ces films pour ados. On a le droit aussi d'avoir un héros adulte qui peut très bien plaire à tout public. Donc, le choix Tom Holland m'agace énormément. Donc, voilà, ça c'était pour les cookies. Et puis, on termine quand même juste avec un petit mot sur Twin Peaks. On ne va pas en parler, je pense, dans l'émission. Tu ne l'as pas vu ? Je ne l'ai pas vu non plus parce que moi, je ne suis pas à jour sur la série et puis je l'ai commencé il y a très longtemps, je ne l'ai pas terminé, etc. Donc, Twin Peaks, moi, je vais le laisser de côté pour l'instant et puis j'y viendrai doucement. Le retour en tout cas de Twin Peaks sur Showtime a été un énorme échec en termes d'audience. Un demi-million seulement de personnes ont regardé l'épisode en direct. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord parce que c'est une série très élitiste. Les amoureux de Twin Peaks ne vous diront pas le contraire. Un retour très, très what the fuck d'après ceux qui l'ont vu. Mais en même temps extraordinaire, c'est du David Lynch. mais il y a peu de gens qui l'ont vu et une des raisons notamment, c'était que les épisodes avaient fuité sur le web quelques heures avant la diffusion. Les gros fans de Twin Peaks n'ont sûrement pas pu attendre, c'est plutôt logique, et ont téléchargé de manière pas très légale les épisodes de Twin Peaks, ce qui explique les mauvaises audiences. Est-ce que ça aura un impact sur la suite de la série ? Absolument pas. A toi. Du coup, c'est la news c'est la news DC. C'est vrai qu'ils pourront équilibrer, il faut faire face la news naissance. Mais du coup, je ne savais pas trop qui foutre. Donc, il y a eu deux décès cette semaine. On peut faire naissance. Il y a les premières photos de Georges. Qui est Georges ? C'est le bébé de Léa Cédou. J'ai vu passer une news qui disait Léa Cédou vous montre les premières photos de Georges On est premier sur l'info. Donc, ok, la news DC. Deux personnes se sont décédées cette semaine. Je vais dire de connues même pas. Bon, bref. Il y a eu deux décès marquants dans le monde du cinéma-série. Le premier, c'est celui de Lisa Spoonnower. Qui est-elle ? Moi, je sais. C'était l'actrice de Clerks. Regardez les fiches. Et donc, qui était l'actrice de Clerks et donc au final. Et donc, en France, c'est clair que ce n'est pas vraiment un film considéré comme culte. Aux Etats-Unis, par contre, il l'est. Kevin Smith a créé tout un culte après, non seulement autour de ses films, mais de lui-même. Et donc, c'est quelqu'un qui a un peu marqué aux Etats-Unis. Et évidemment, tout le monde s'en bat les couilles parce que Roger Moore est mort. Et que Roger Moore, c'est quand même James Bond. et c'est pour moi un des plus mauvais James Bond, mais c'était quelqu'un qui visiblement était sympathique dans la vie. Il a fait plusieurs pubs pour du Bourbon et des trucs comme ça. Tu ne peux pas limiter sa carrière des plus pour le Bourbon. Je suis super mauvais pour faire des news sur l'EDC. Je suis désolé. Donc, paix à leurs personnes. Et on se retrouve pour la suite de l'émission. Et aussi, un petit mot, bien évidemment, pour leur famille. Pour la famille, je crois qu'ils étaient seuls. Pour les victimes et les familles des victimes et pour le peuple anglais suite à l'attentat ignoble qu'il y a eu au concert d'Arena Grande à Manchester. Là, c'est autre chose. Oui, mais un mot quand même. de la Twittosphère qui dit, mon Dieu, Roger Morement. Non, la Twittosphère a été extrêmement choquée parce qu'il y est arrivé, malheureusement. On se retrouve après la pub pour un dossier sur Netflix et le cinéma. Oui, c'est pour ça que je parle du sommaire de la suite. Et on parle également des blockbusters et ensuite, on fera une partie sur nos visionnages. Est-ce que tu as un ou deux visionnages que tu veux balancer ? Moi, j'ai vu un des meilleurs films de ta vie. Ah ouais ? Ouais. Moi, ça tient en un prénom, un nom et un chiffre. On a surtout un dossier à faire avant. on a deux dossiers. Mais je l'ai dit, dans les visionnages, petit teasing, donc un prénom, un nom et un numéro, c'est John Wick 2. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada